Musique Au départ, une activité militaire. La marche est devenue un événement international d'envergure. Depuis 2006, un détachement militaire français participe à la fameuse marche des 4 jours. Son nom, France Défense Nation. L'événement se déroule à Nîmègue, aux Pays-Bas, du 19 au 22 juillet 2011. On compte maintenant environ 45 000 participants civils et militaires provenant d'une cinquantaine de pays et plus d'un million de spectateurs. Les participants militaires doivent parcourir la distance de 160 km en 4 jours dans leur tenue de combat, tout en transportant un sac à dos d'au moins 10 kg. Mais pourquoi marcher à Nîmègue ? Alors pourquoi on fait cette marche ? C'est pas une vieille histoire, mais c'est issu d'une première marche que j'avais faite en 2004 et où je me suis aperçu que la France n'était pas présente en tant qu'équipe. Donc avec mon épouse, immédiatement, on a dit il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on est monté en puissance l'année suivante. On est monté à 17 personnes et donc le succès est allé au rendez-vous. Et donc aujourd'hui, 11 équipes, 194 personnels, dont un général, dont 5 Saint-Syriens, ça commence à parler. Voilà, donc progressivement, on est monté en puissance, mais c'est le maximum qu'on puisse faire parce qu'au-delà, on tomberait sur une délégation officielle. Au troisième jour de marche, a lieu traditionnellement dans le cimetière militaire de Kruzbik le moment de recueillement en mémoire des alliés tombés pour la liberté. Nous sommes ici sur le plus grand cimetière militaire des Pays-Bas, à Kruzbik. Et nous devons, lorsque des militaires passent dans cette région, un devoir de mémoire. Ensemble ! Dispositif France Défense Nation, 11 équipes, 194 équipiers. A vos ordres, monsieur le commissaire général. J'ai été particulièrement émue ce matin de voir deux anciens d'Afghanistan qui ont été quand même blessés dans leur chair et qui sont venus ici pour témoigner aussi de leur amitié, de leur sympathie pour leurs compagnons de guerre. C'est au pied du monument canadien que le détachement honore les parachutistes des 2e et 3e RCP par un dépôt de gerbe en présence de madame le consul honoraire à Nîmègue. La médaille de Nîmègue, la croix des 4 jours, est remise aux soldats ayant terminé l'ensemble du parcours en reconnaissance de leur aptitude pour la marche. Dans Maldon, tous les participants se préparent pour la parade finale de la marche des 4 jours, l'entrée glorieuse dans Nîmègue via Saint-Anastrate, rebaptisée pour l'occasion via Gladiolia. Participer aux marches de Nîmègue est une belle façon de nous rappeler notre passé et de perpétuer une tradition. Durant les 4 jours, nous nous rappelons les sacrifices faits par les Alliés et les Français pour défendre nos libertés et nos valeurs.